Bonjour à tous, notre invité Christophe Willem, bonjour Christophe. Bonjour. Christophe Willem, un troisième album dans les bacs, prismophonique, un album très personnel où vous faites part de vos doutes et de vos sentiments. Oula, moi j'ai peur. Alors oui, je fais part de mes doutes, oui ou pas en fait. C'est une histoire d'amour qui est finie dans prismophonique, c'est le après l'amour, donc c'est le moment où on se dit bon, il n'y a aucun regret à avoir, c'était une catastrophe ou au contraire, on se dit finalement que c'était pas si mal, donc en fait c'est un état des lieux. On fait un constat, on fait la révision des 15 000 quoi, on se dit bon, qu'est-ce qu'il reste de potable chez moi et qu'est-ce qui doit être changé ? Ça tombe bien Christophe Willem, qu'est-ce qu'il reste de potable chez vous ? Écoutez tout, j'ai envie de dire. Non, je fais ça. Non, non, je ne sais pas vraiment ce qu'il reste de potable. En tout cas, je dirais que la machine fonctionne, après, il faut voir. C'est quoi votre argument de séduction ? Mon argument de séduction, c'est l'anti-séduction. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ne jamais séduire, ne jamais draguer. Arrêtez, vous ne draguez jamais ? Vous avez perdu un râteau ? Non, non, les râteaux on les a pris beaucoup plus jeunes, donc on a l'habitude de faire tout ce qui est fournitures de jardin. Donc maintenant, je suis passé un cran au-dessus, c'est-à-dire que j'évite complètement de parler aux gens, c'est-à-dire que je n'ai pas d'amis, je n'ai personne dans ma vie. Non, non, du tout. C'est-à-dire que maintenant, ce que je fais, c'est que je ne drague pas, j'attends que les gens viennent me voir, donc généralement, ce qui se présente à vous, ça laisse à désirer, évidemment, c'est que ce n'est jamais les gens que vous trouvez bien et qui viennent vers vous souvent. Mais enfin bon, je ne m'en sors pas trop mal. Absolument. Prismophonique, c'est une synthèse des deux premiers albums ? Oui. Oui ? C'est tout ? On s'en contente ? Non, non, c'est une synthèse des deux premiers albums, parce que dans le premier album, dont la voix était beaucoup plus en avant que dans le deuxième, et dans le deuxième album, la production était beaucoup plus poussée et sophistiquée de ce qu'elle était dans le premier. Donc, en fait, j'ai pris le meilleur des deux et j'ai fait un album. Non, c'est-à-dire que dans Prismophonique, en fait, la voix est beaucoup plus en avant, ce qui est un peu ce qu'on m'avait reproché dans le deuxième. Et en même temps, je n'ai pas fait d'impasse sur la production, c'est-à-dire que je ne suis pas revenue en arrière en disant dans la production, je vais la rendre un petit peu plus simplifiée. J'ai voulu continuer dans cette démarche-là. Donc, c'est vrai que les gens s'y retrouvent plus, et les mélodies, en fait, aussi, sont beaucoup plus en avant, parce que les titres ont vraiment été composés piano-voix à la base, donc les arrangements sont venus après. Et vous qui n'aimez pas être là où on vous attend, êtes-vous en mesure ? En mesure ? En mesure. Il y a un petit problème de rinite, non ? C'est vrai ? Non, absolument pas, non, c'est ma façon de parler. Je suis sous la séduction. Pour l'instant, vous me séduisez beaucoup. Ah, oula ! Attention, je vais peut-être faire une déclaration d'amour, ce sera aujourd'hui ou jamais. Donc, êtes-vous en mesure de nous définir votre style musical ? Ah oui, ça fait moins le malin, là. Alors, en mesure de définir mon style musical, je dirais, en simplifiant tout, que c'est un album de pop-musique. Totalement assumé. Voilà, totalement assumé, en opposition avec de la variété française classique, qui est un peu moins sophistiquée dans les arrangements et dans les effets aussi, donc en général. Mais je dirais que c'est un album de pop. Christophe Willem, qu'est-ce qui vous motive à chanter ? Est-ce que vous le savez réellement ? Qu'est-ce qui me motive à chanter ? Non, le plaisir de communiquer avec les gens, en fait. C'est-à-dire que moi, là-bas, je voulais faire des études de communication et donc forcément, la communication, c'était le métier que je devais faire et la musique, c'était ma passion. Donc, je lis les deux, voilà. Et lorsque vous chantez, vous vous sentez utile pour les gens ? C'est compliqué parce que utile, vous n'avez jamais le retour direct des gens, à part en concert, mais c'est compliqué de savoir ce qu'on apporte aux gens concrètement quand on fait ce métier. Vous ne le savez pas un peu ? Ils vous le disent, les gens ? Oui, du bonheur, de la joie, mais c'est quelque chose qui n'est pas palpable, en fait. Vous en avez conscience. Oui. Et ce qui vous caractérise le plus, Christophe Willem, c'est la liberté ? Ah oui, complètement. T'es un artiste libre ? Complètement. C'est pour ça qu'à chaque fois, justement, d'un album à l'autre, c'est un style différent. C'est pour ça que je n'aime pas être là où on m'attend, parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'être mis dans une case, en fait. Et le fait est, la liberté, pour moi, c'est de ne pas avoir de mur. Donc, je n'aime pas les cases, en proprement dit. Et les violentes critiques ? Les violentes critiques ? Elles vous font mal ? Non, parce que souvent, c'est écrit par des gens aigris, qui ne sont pas capables de faire les choses eux-mêmes dans leur vie. Donc, je ne vois plus ça un complexe d'impériorité qu'une réelle critique constructive, on va dire. On va parler d'amour, puisque c'est un sujet que vous connaissez bien. Et on en parle beaucoup dans votre album, Christophe Willem. Vous êtes quel genre d'amoureux ? Passionné. C'est-à-dire ? Passionné. Non, c'est-à-dire que quand j'aime, j'aime. Je ne sais pas faire semblant. Je ne sais pas mentir. Je ne sais pas être hypocrite. En amour, c'est vous qui prenez les choses en main ? Ça dépend. Ça dépend de l'humeur. Non, je rigole. C'est-à-dire ? Développé, ça dépend de l'humeur, c'est-à-dire ? Non, encore une fois, ce n'est pas moi qui prends les choses en main, parce que quand vous êtes passionné, vous êtes forcément ébloui par la personne que vous aimez. Elle vous impressionne. Oui, impressionné. Donc, si vous êtes impressionné, vous n'êtes pas en mesure de diriger les choses. Dans le couple, vous ne restez pas le dominant ? On aurait tendance à le penser ? Si, c'est ce que je dis, ça dépend. C'est-à-dire qu'autant j'ai un caractère qui est très marqué. Donc, ça, c'est sûr, je suis très têtu, je peux être très contrariant. Par exemple, si quelqu'un me dit « j'aime bien quand il fait chaud », je dis « moi, j'aime pas », juste pour le plaisir de dire autre chose. C'est cool de vivre avec vous. C'est un bonheur. Ça va ? Non, ça ne va pas. Je suis belle. Non, mais par contre, je suis prêt à faire tout pour la personne que j'aime. Et vous avez fait quoi, justement ? De fou par amour ? Plein de choses, mais qui ne sont pas avoibles. Un truc ! Non, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai déjà pris ma voiture et fait plus de 600 bornes à 3h du matin pour rejoindre quelqu'un. Et alors ? La porte était ouverte. Alors, ça valait le coup. Ça, c'est bien. Et vous êtes du genre fidèle ou infidèle en amour, sincèrement ? Très fidèle. Complètement exclusif. Oui, très exclusif. Donc, peut-être un peu jaloux de l'autre. Oh là là ! Non, jaloux, exclusif et très fidèle. Vous êtes toujours célibataire ? Non. Non, si. Je vais vous faire le scoop. Mais ben non. Non, non. Quoi ? Non, non, ça veut dire quoi ? Non, non, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Ah ben, vous êtes toujours célibataire ? Regardez-moi dans les yeux, ne me mentez pas. Vous regardez, je sais retourner le cerveau de quelqu'un en deux secondes. Alors, je vais vous dire ça, je vais le sentir tout de suite. Bon, célibataire. Vous êtes toujours célibataire ? Non ? Oui, on ne sait pas. Une chose, est-ce que le célibat vous pèse ? Non, du tout. Au contraire ? Non, du tout. Mais vraiment, du tout. Vous êtes nécessaire par moment ? Oui, je trouve que c'est bien des fois de faire le point avec soi-même. Pour faire le point avec soi-même, il faut justement neutre de la relation qu'on peut avoir dans un couple. Donc, des fois, c'est bien d'être seul pour savoir où on en est soi-même, pour être plus apte à aimer et être aimé. Et donc, pour le moment, là, vous êtes totalement bien avec vous-même. Complètement. Donc, totalement célibataire. Vous êtes branché quelque peu politique, Christophe Willem ? Complètement aussi. Non, non, mais sérieusement, oui. Non, mais vraiment, parce que j'ai fait des études de politique aussi, donc si. Vraiment. Et en 2012, pour les présidentielles, vous allez voter ? Pour l'instant, on attend déjà qu'ils nous développent leur programme chacun, plutôt que de faire des sondages à tirer la rigaud et faire des émissions où on n'apprend rien de nouveau sur les propositions. Et vous allez voter pour qui ? Ben, la personne qui aura le meilleur programme. Non, honnêtement, pour l'instant, il n'y a pas de programme. Non, pas vous. Vous n'êtes pas langue de bois, pas vous. Non, honnêtement, pour l'instant, il n'y a pas de programme. Une femme ou un homme ? Entre eux, si vous voulez... Ben, une femme, j'ai envie de dire. Heureusement, non. Donc, vu ce qu'il y a comme proposition... Justement, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Non, mais vu les propositions qu'il y a, si vous voulez, entre des gens qui vous assurent qu'ils vont pouvoir redresser un pays en ne changeant rien et ceux qui vous assurent qu'ils ont une coup de baguette magique en faisant ce qu'ils n'ont pas fait pendant cinq ans, c'est un peu compliqué d'avoir une idée précise. Donc, ce sera plus à gauche ? Non, ce sera en fonction du programme. Pour l'instant, vous avez Hollande, par exemple, qui vous invente tous les jours une réforme différente en fonction de l'audimat et de la cote qui a de popularité. Et vous avez Sarkozy qui ne fait que parler de sa famille et du fait qu'on a pris ses... Mais c'est très mignon. Non, mais non, on s'en fout. Ça humanise l'homme politique. Pour moi, l'homme politique n'a pas à être humanisé. Justement. Ce qu'il y a des politiques, c'est qu'ils sont people. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Ça, vous leur reprochez d'être people. Ce n'est pas leur place. Complètement. Pour moi, l'homme politique, ça reste dans ses fonctions et ça s'occupe de ce qu'il sait faire. C'est pour ça que, dans l'autre sens, je n'aime pas trop les artistes qui s'engagent politiquement parce que ce n'est pas le rôle d'un artiste. Chacun son travail. Gérard Depardieu qui a pris position pour Nicolas Sarkozy, vous en pensez quoi ? Ça me fait sourire. C'est bien comme réponse. Non, mais... Ce n'est pas engagé. Non, mais je vous dis la vérité. Non, mais c'est utile. Vous pensez que ce soit utile pour lui comme pour le candidat ? Je pense que, un, ce n'est pas utile ni pour Sarkozy, ni pour Depardieu. Depardieu n'a pas besoin de ça pour faire parler de lui et Sarkozy n'a pas besoin de Depardieu pour avoir des gens derrière lui. Christophe Willem, avez-vous regardé The Voice sur TF1 ? Et si oui, qu'en avez-vous pensé ? J'ai regardé parce que moi, je m'entends très bien avec Jennifer, que je connais bien. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien, honnêtement. J'aime bien... Déjà, les candidats qui se sont présentés, ils ont quand même un talent de dingue. Donc, il y a quand même des gens que je trouve très, très bons. En même temps, j'ai vu que deux fois, mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est hyper rythmé, donc on ne s'ennuie pas, je trouve, en regardant. Et vous pensez que Jennifer a sa place parmi les coachs ? Ah oui, complètement. Oui ? Oui. Et pourquoi ? Ben, pourquoi pas ? Non, mais pourquoi ? Parce que ça fait déjà dix ans qu'elle fait ce métier et que contrairement à Dave, je ne pense pas que ce soit au bénéfice de l'âge qu'on ait une meilleure oreille. Il a quel âge, Dave ? Il n'a plus d'âge. Il n'a plus d'âge, voilà, justement. C'est peut-être le problème. Dernière question. D'où vient cette passion pour le design ? Parce que j'aime bien les belles choses. Donc, design, forcément... En plus, je n'arrête pas de dire, parce que je ne sais pas si les gens sont au courant de vos locaux, qui sont quand même très, très beaux. J'arrête pas de dire qu'ici, c'est très beau aussi. J'aime FM Radio, c'est magnifique. Non, mais vraiment. Donc, j'apprécie le design. Je trouve que c'est important d'être en accord et en bien-être avec qui on est dans le lieu où on vit. Christophe Willem, vous ne mentez jamais ? Jamais. Dernière question. Bis ? Êtes-vous célibataire ? Non. Non, j'aime bien. Merci beaucoup. Et là, vous êtes mal, parce que je vous ai dit tout. Non, pas du tout. Tu n'as un développement tout à l'heure. Pas du tout. Pas du tout. Merci beaucoup. De rien. Portez-vous bien. Soyez heureux. A très bientôt, Christophe Willem. Au revoir. Merci beaucoup.